bonsoir alors je vous retrouve ce soir non pas pour je vais faire une page d'art journal mais je vous retrouve sur un autre support habituellement j'utilise souvent vous connaissez mon petit carnet enfin mon petit carnet c'est le carnet de format je vais le mettre à l'endroit le format à 5 que j'utilise habituellement qui est très pratique c'est vrai qu'on peut faire des petites choses très sympa c'est un format qui est très agréable et pour une fois mais je vais c'est pas pour une fois parce que je réfléchis mon épouvantail de chou flower je l'avais fait aussi sur une page à quatre vous pouvez très bien faire ce tuto sur un format à 5 si vous préférez alors j'ai prévu d'utiliser aujourd'hui cette jeune fille là vous savez de la collection de la dernière collection chou flower storybook on est nombreuses à avoir je pense craquer pour cette jolie jeune fille qui est sous son plaid tout coucouné au chaud avec son petit chocolat alors celle ci c'est un coup de coeur et puis je me suis je suis partie pour celle ci alors pour l'accompagner donc elle c'est là je dirais la l'élément principal de ma composition alors après j'ai choisi ce joli tampon de chez chou flower alors là c'était la collection c'est une ancienne collection je cherche esprit cottage et c'était le beau window vous savez ces fenêtres un peu à l'anglaise à l'américaine où on peut s'asseoir où parfois il ya des banquettes voilà je le trouve il me fait il me fait penser à une ambiance très cocooning aussi j'aime beaucoup cette fenêtre ça me fait penser aussi à des films que l'on connaît tous qu'on regarde en période de noël voilà donc il a il me fallait de ce fait un grand format pour utiliser cette magnifique planche ensuite je pense que je vais utiliser aussi peut-être des décorations des petits éléments d'hiver c'est la little circus c'était la collection little circus un brin de douceur il y avait 19 temps toujours chez chou flower et là je pense que je vais utiliser tout tous les le gui le ou il ya des petites fleurs les points c'est ya enfin des petites fleurs là il ya une petite feuille avec des petits glands voilà donc je pense que je vais faire une petite composition avec avec celle ci j'ai sorti à tout hasard aussi parce que je l'aime beaucoup je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser et il ya une petite bougie avec avec je pense c'est de la soja parce que souvent pour purifier les maisons on parle de soja surtout au niveau spiritualité et je suis partie là dans la collection cyclique et c'était rituel de lune voilà donc je vais utiliser je pense cela pour l'instant peut-être pas tous et je vais également donc je vais vous montrer je vais travailler sur ce 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 format là qui est un format à 4 c'est un un carnet en coller les quatre côtés sont en coller donc c'est du papier à neumule de moulins du coq je suis en 325 grammes et c'est un grain fin voilà donc je pense que c'est un très beau papier ce sera une première pour moi de pour l'utiliser donc on va voir un petit peu j'ai j'ai repéré déjà vous savez les carnets en coller l'avantage c'est que on notre papier est bien à plat donc normalement il ne va pas faire de c'est spécialement conçu pour l'aquarelle moi je vais peut-être pas utiliser pratiquement beaucoup d'eau pour les grandes techniques aquarelle parce que j'avoue que je suis pas encore sûr de moi pour cela j'ai repéré où était l'ouverture vous savez sur les carnets il ya un petit coin là j'ai repéré c'est un petit coin pour ensuite avec une lame pouvoir sortir ma page une fois qu'elle sera bien sèche et que j'aurai terminé parfois c'est sur le milieu de la page que l'on peut ouvrir et décoller ensuite la page donc ça c'est un format c'est les encolées comme ça c'est vraiment bien parce que voyez on peut travailler directement dessus et on peut tourner notre travail alors qu'une feuille souvent que l'on est obligé de scotcher sur notre notre plaque de verre on peut pas travailler on peut pas la tourner et j'apprécie bien le fait de pouvoir faire ça et j'ai pas de support il me faudrait une planche quelque chose bon j'ai trouvé c'est ça ça m'ira je pense très bien voilà donc je vais commencer à préparer le matériel l'eau les pinceaux et et ensuite on commence on commence la page d'art journal à tout suite voilà donc j'ai tout tout préparé le matériel que que je souhaitais alors j'ai regardé un petit peu je vais travailler avec le 7 enfin avec une couleur du 7 des magicoles alexandra artistes et je vais prendre le carin ce corail qui est un très joli comme son nom l'indique corail et puis il ya différentes alors il n'est pas classé comme il faut le voici le carin ce corail alors vous prenez bien sûr les couleurs que vous avez et puis j'ai envie de mettre un petit peu de verre également donc je vais aussi mettre un petit peu d'infusion et pour cela je vais utiliser la the sage voilà alors je vais essayer de pas en mettre beaucoup parce que bon comme je me j'aime à me le répéter il y a du brou de noix donc il faut que je sois vigilante avec avec ce que je vais mettre comme comme teinte voilà donc j'avais prévu au départ je vais vous dire j'avais prévu de tamponner et puis de faire de l'aquarelle c'est pour ça que je me suis ravisée j'ai fait un premier essai et c'était vraiment pas parce que je souhaitais et puis finalement je préfère des tamponner mais mes éléments à part et puis les détourer et venir les rajouter et ça va me donner de de la structure de l'épaisseur la profondeur et c'est haut et j'évite en même temps pour tout vous avouer j'évite aussi une grande page d'aquarelle qui pour moi est un défi un petit peu difficile je préfère lorsque je prendrai l'aquarelle ce sera sur un format à 5 voilà donc j'aurais pu prendre un format à 5 mais là avec le beau window ben j'avais pas trop choix mais là bien sûr que vous pouvez faire sur le même tuto sur un format à 5 sans utiliser la grande fenêtre il ya plein de tampons avec des fenêtres et puis vous êtes vous pouvez même dessiner une fenêtre c'est pas une fenêtre en rond ou en carré enfin bon peu importe on peut toujours se mettre à dessiner une fenêtre si l'idée vous ont dit tout est possible vous le savez bien moi je ne fais que vous 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 montrer ce que je vais faire c'est tout vous suggérer des choses on va dire voilà donc c'est parti alors je vais mettre un petit peu d'eau sur ma page avec le brumisateur non même pas parce que j'ai remarqué que ça plaque après mais mais je dirais les les poudres donc j'ai pas trop envie que ça me les plaque ça va pour certaines pages je dirais mais là j'ai pas envie j'ai bien envie que ça se promène un petit peu on va essayer pas je vais essayer d'être vigilante quand même parce que là j'ai une grande page qui s'offre à moi je sais pas si vous voyez ça mais c'est comme lorsque j'ai fait le l'épouvantail c'était pour jeu on va voir si j'ai un petit peu plus de maîtrise un petit peu plus d'expérience avec le a4 comme c'est la deuxième fois que j'en fais peut-être que ce sera plus facile voilà j'arrête là j'en ai mis beaucoup mais en même temps c'est le le corail là alors le set alexandra artiste est vraiment joli je l'aime beaucoup ce set là je suppose que ce que vous l'avez ce qu'ils l'ont pardon je dis n'importe quoi ce soir ce qu'ils l'ont si vous l'avez voilà le mot que je voulais dire si vous l'avez vous devez en être très très contente parce qu'il est vraiment joli elles sont toutes très jolie 1 c'est vrai en même temps on peut pas dire trop de mal mais on a toujours des petits sets qu'on préfère des couleurs qui nous qui nous attire davantage que d'autres on n'est pas tout égal et heureusement on n'a pas tous les mêmes goûts et ça c'est bien c'est la diversité des 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 goûts des valeurs enfin les valeurs vaut mieux qu'on en ait plus on en a mieux c'est mais c'est aussi la diversité on est tous différents et et l'avantage c'est aussi de de d'apprendre des autres je vais je vais m'arrêter de blablater pour rien parce que après je vais me perdre je vais être confuse voilà donc je vais pas remettre plus pour l'instant il sera toujours possible d'en remettre alors on y va j'ai pris vous savez ce petit plus visé ou pulveri pulverisateur alors il est écrit en espagnol je pense je sais pas encore il est écrit c'est ranger qui fait ça je l'avais eu c'est un mini on en trouve un maintenant des mini on peut en trouver à l'unité par l'eau j'ai vu ça une fois alors je crois que plus on se met haut et plus plus c'est facile plus on se met bas et plus le pigment j'ai vu faire j'ai vu ça sur des des vidéos après est ce que ça se vérifie pas toujours c'est pour ça que c'est la grande surprise à chaque fois j'en ai mis pas mal je vois que le vert est très présent et je voulais pas finalement que mon verre soit si présent que ça j'en ai mis pas mal mais c'est pas très grave voilà je pense que je vais en mettre un peu plus quand même parce que c'est plus joli quand j'aime bien quand on voit les pigments comme ça mais comme j'en ai mis pas mal je vois que je suis à court de mon je vois j'en ai mis pas mal c'est pas très grave il est toujours vous pouvez toujours voyez si on si on en a trop prendre un sopala comme moi je vois je vais en prendre un peu là ici parce que je trouve que le vert voyez si vous si vous estimez que vous avez mis une teinte qui est un peu trop foncée écoutez il est toujours temps de venir hop c'est dommage parce qu'on perd du produit bien sûr c'était pas le but j'ai mon but c'était pas de perdre mon produit mais bon si ma page était trop foncée on a toujours ce cette façon là de pouvoir récupérer j'ai mon gros pinceau à la vie là si je veux un petit peu et puis je peux toujours rajouter c'est ce que je vais faire un petit peu de rose là au milieu de là où il ya un petit peu de verre je vais en rajouter un petit peu comme ma page est humide et puis si elle n'est pas suffisamment je vais rajouter un petit peu d'eau voilà je veux que ça reste clair quand même il n'y a pas beaucoup de bleu je pensais avoir un petit peu de bleu j'ai dû tomber sur que lorsque j'ai fait mon s'il ya un petit peu de bleu lorsque j'ai fait vous savez mon mon nuancier j'étais tombé sur une partie où il y avait un peu plus de bleu c'est bon c'est aussi le miracle dc de ces petites poudres c'est jamais vraiment pareil et c'est aussi l'intérêt parce que chaque fois écoutez on découvre le bleu il est sûrement sur ma tablette vous voyez sur ma table de verre c'est bien la peine bon voilà je pense que je vais pas faire plus parce que j'aime bien garder un petit peu de blanc ou alors aux endroits où la poudre ne s'est pas trop diluée peut-être en remettre un petit peu mais légèrement quand je dis légèrement vous avez vu un peu souvent je me méfie de moi parce que j'ai souvent la main plus ou moins lourde bon on est tout un petit peu surprise à chaque fois mais il ya du bleu donc maintenant ce que je vais faire voyez il ya pas mal d'eau je vais d'où l'avantage quand même d'avoir un papier aquarelle mais il ya des jolies nuances je trouve ça très joli ce marbré là je suis bien tenté de remettre un peu d'eau je trouve ça tellement beau ah ouais non c'est parti j'ai fait un coup de calgon là je voulais pas mettre beaucoup d'eau mais j'adore voyez je sais pas vous le voyez sans doute là je regarde si vous voyez bien la caméra mais ça fait comme d'une un marbré et c'est beau j'ose même pas remuer ma page tellement c'est c'est beau je veux pas trop trop mélanger en fait mais ce marbré à ce mélange c'est trop beau quand ça fusionne comme ça mais sans trop fusionner ça se promène un petit peu que les pigments comme ça il ya des teintes oui ça fait vraiment comme un comme là les veines vous savez c'est pas la couleur du marbre mais non donc je voulais vous montrer la page une fois sèche donc voyez je les retirer du du bloc ça se retire vraiment très facilement parce que comme ça lève un petit peu c'est sur le côté c'est très très facilement je trouve vraiment bien ces blocs en coller en tout cas pour moi ça me va très bien alors voilà je vais vous je vais essayer de vous montrer la brillance de la de la page est vraiment très jolie malgré que j'ai mélangé des infusions je sais pas si vous allez bien voir les couleurs à quel point elle brille elle est vraiment très 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 jolie il ya du bleu il ya du jaune il ya vraiment beaucoup beaucoup de jolies choses de jolies nuances dedans elle brille énormément je ne sais pas si vous vous allez pouvoir constater à quel point elle est elle est brillante et lumineuse voilà donc je suis je suis très contente du résultat j'avais un petit peu peur c'est ce que je vous disais avec le brou de noix et puis finalement ben ça prouve que j'en ai que j'en ai pas mis trop et voilà donc je suis ravie alors là j'ai mis un petit tampon d'angle que j'avais parce que j'ai pas tout reçu encore une manque des tampons encore la collection show flower que j'attends donc en attendant j'ai trouvé quand même quelque chose que j'avais que j'ai déjà utilisé pour lorsque j'ai fait une page d'art journal mais que je ne vous ai jamais montré il s'agit en fait de la d'une planche de tampons que j'avais trouvé il ya il ya un an je crois chez action je pense que vous devez mieux savoir que moi je pense ça date d'une année à peu près c'était une planche d'arabesque avec des bordures et j'ai utilisé celle ci la plus fine en fait voilà parce que comme je vais rajouter des fleurs il ya très très jolis arabesques dessus voilà moi j'ai déjà utilisé celle ci dans une autre dans une autre création il ya il ya de très jolies choses si vous l'avez n'hésitez pas à l'utiliser il ya un petit papillon parce que c'est une très jolie planche de tampons il est vrai que ce sont pas des tampons épais ils sont très souples donc ils sont le caoutchouc très très souple donc il est un peu plus j'irai un peu plus difficile à manier et parce que bien sûr on s'habitue à d'autres marques mais cependant il reste très joli alors pour le réaliser j'ai quand même utilisé ma planche ma planche vous savez timoles pour être sûr de ne pas faire de bêtises voilà donc maintenant j'ai fait des j'ai amorcé mes mes poscas les poscas que j'avais que j'avais envie d'avoir sur cette page et j'ai envie d'avoir des choses un petit peu tonique pour la réveiller donc j'ai ce vert qui est un vert un vert clair voyez qui est un vert un petit peu prairie oui bien prairie même un peu légèrement fluo mais si vous avez de la peinture acrylique c'est pareil vous pouvez avec votre peinture acrylique vous faites votre petit mélange et puis avec un pinceau il ya voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir des poscas encore une fois là j'ai un posca rose pareil très clair donc je vais l'utiliser et j'ai un petit posca violet donc je vais voir je vais commencer par le verre je vais le réamorcer à nouveau et je vais essayer de mettre je l'ai que vous savez qu'il ya une petite vidéo c'est de la peinture acrylique donc il faut bien remuer l'acrylique avec la par le biais de cette petite bille qui est l'intérieur en tout cas pour les poscas il ya d'autres matériels qui marchent de la même manière dans la mesure où c'est un crayon l'acrylique normalement il faut il faut le mélanger voilà et puis ensuite on amorce le crayon jusqu'à former une goutte alors voyez j'ai une belle goutte je vais pas la paire je vais essayer d'utiliser mais je veux pas non plus de je vais essayer de pas faire trop trop grosse coûte c'est juste pour réveiller un petit peu ma si ça veut bien venir hop c'est juste pour réveiller ma page que je vais un petit peu tonique et voyez j'arrive pas le alors je vais prendre quelque chose de plus fort à comment ça se fait j'arrive pas non vous savez ah si ça allait j'ai des petites gouttes tout à l'heure j'ai fait le test ça marchait formidablement bien et lorsque je mets la caméra blanc mais non ça va il fallait y aller avec un peu plus d'assurance j'étais un petit peu je dois bien dire hésitante voilà c'est juste pour mettre un petit peu de tonique sur ma page voilà voyez ça forme des petites je sais pas si je vous montrerai après de plus près il ya des gouttes un petit peu plus grosse que d'autres je reprends ce que j'ai formé là voilà ça réveille un petit peu cette page bien que je la trouve très belle c'est juste pour rajouter à chaque fois on rajoute normalement des choses qui vont encore la faire la rendre plus belle normalement quand on re quand on rajoute des bosca de l'acrylique c'est pour remettre un peu de structure un peu de de oui de structure d'épaisseur de voilà bon ben je pense que je suis bien avec le vert je vais arrêter là je vais essayer alors pareil j'ai amorcé normalement le rose je retente parce que j'ai eu un peu plus de mal avec mon rose je regarde s'ils me forment ils sont un petit peu parfois un peu capricieux les bosca par moments surtout si on les utilise pas régulièrement ah ben là ça marche si on les utilise pas trop souvent et bien et puis si on les utilise trop souvent issus très vite bon je vous conseille la peinture c'est vrai que la peinture acrylique si vous avez la peinture acrylique c'est pareil bon il faut faut un petit peu et en plus vous avez le choix de toutes les peines que vous voulez dans la maison vous avez la peinture acrylique donc que demander de plus quoi voilà je vais arrêter la peau le rose je vais mettre quand même un petit peu de violets donc pareil j'amorce mon violet voilà jusqu'à former une petite goutte une bonne goutte et puis je remets un petit peu mais pas trop voyez ça mais quand même un petit peu d'éléments un petit peu de oula il marche davantage voyez il faut se méfier parce que d'un poste qu'un autre il y en a qui le débit peut être voyez là ça fait une beau c'est des jolies gouttes de toute façon c'est pas c'est pas vivant moi ça me va très bien voilà je peux en mettre plus juste un petit peu et puis je vais mettre bien sûr du blanc du blanc le blanc c'est toujours important j'ai du blanc sur ma page mais malgré tout je vais en mettre un petit peu donc de la même façon mais je m'en suis servi il n'y a pas longtemps donc normalement il a amorcé je sais pas pourquoi il me fait ça voilà j'aime bien mettre le blanc parce que le blanc c'est très très important le blanc parce que c'est le blanc c'est ce qui permet moi je trouve de mettre en valeur toutes les autres couleurs en fait même si on dit que le blanc n'est pas une couleur parfois j'entends ça que le blanc n'est pas une couleur je ne suis pas un artiste j'ai pas appris du cours moi je dis suivant je dis uniquement ce que je ressens vous le savez je ne suis pas une artiste en herbe je suis une artiste en culotte courte j'apprends donc voilà j'ai pas je dis juste ce que je pense je partage juste avec vous mes idées mes envies ce que ce qui me fait plaisir ce que j'ai envie de vous montrer voilà c'est juste le plaisir de partager encore une fois avec vous mais je dis pas que que c'est la meilleure façon et que je sais quoi que ce soit je vous montre juste ce que moi je fais voilà en toute immunité bien sûr parce qu'il ya tellement de choses que je ne connais pas on apprend toute sa vie et c'est ça qui est merveilleux voilà bon je crois je me suis bien amusé avec mes petites couleurs je vais arrêter là et puis maintenant aussi mais je voulais en mettre là parce que je trouvais qu'ici il y avait un petit peu de foncé alors là je vais carrément voyez s'il ya des endroits vous avez envie de mettre un peu de couleur vous venez directement poser votre ça paraît moins c'est moins instinctif parce qu'on choisit l'endroit où on met la couleur mais bon malgré tout voilà s'il ya un endroit particulier où vous voulez rajouter de la couleur bien vous pouvez le faire bien entendu et comme ça c'est facile de choisir l'endroit exact où on veut voilà alors pour une nouvelle fois on va laisser sécher tout ça et je vais vous ensuite je vous montre ce que j'ai fait avec les tamponnages parce que je vous ai filmé une partie et il ya une autre partie je crois que je n'ai pas pu filmer je me semble que ma caméra m'a lâché mon portable n'avait plus de batterie alors on va regarder on va voir ce que ce qui ce que je vais pouvoir vous montrer à tout de suite voilà donc c'est terminé je pense que là je vais rien rajouter de plus parce qu'après ça fera beaucoup mais vous allez voir c'est une page qui est très facile à faire on utilise plusieurs choses mais vous pouvez regarder dans vos placards l'acrylique les toutes les peintures que vous avez que ce soit de l'aquarelle si vous avez quelque chose un petit peu doré que vous pouvez rajouter on peut faire un mix de plein de choses et c'est vraiment une page que j'ai apprécié de faire et qui est vraiment ce que j'ai trouvé agréable et facile à la portée de tout le monde même si moi j'ai choisi de faire sur un format à quatre parce que j'avais une grande fenêtre vous pouvez très bien faire la même chose si vous avez envie sur un petit format un format cinq par exemple un petit c'est déjà un beau format format cinq mais si vous ça vous va mieux fait la même chose vous pouvez faire une plus petite fenêtre si vous avez envie et puis après voilà je vais vous décrire un petit peu les différentes choses que j'ai utilisé donc je suis sûr chez chou flower pour la plupart des choses le papier vous l'avez vu au départ déjà je vous remontre donc la petite à la petite jeune fille pour tout ça je voulais montrer alors ce qui est important c'est tout le contour que j'ai fait ici en fait c'est la planche que j'ai utilisé chez little circus de choux flowers des collections little circus pardon que je donne dans le bon sens c'était un brin de douceur et voyez j'ai utilisé la branche de guille et le poissetia j'ai utilisé les deux le grand et les petits et je les ai superposés je vous montre de près voyez le guille et les deux poissetia que j'ai superposés voilà j'ai tamponné détouré et ensuite donc ça c'est à la portée de tout le monde vous pouvez le faire j'ai rajouté comme vous le constatez un petit peu de stickles et puis je vous montrer aussi j'ai rajouté d'autres choses pour qui est cet effet un petit peu brillant partout voilà donc après la petite jeune fille voyez je lui ai fait sa petite tasse pareil j'ai mis du stickles et un petit peu de glossy accent également un petit peu sur la bougie voilà j'ai mis du signobol vous savez ces petits signobols ces petits crayons à paillettes également alors pour le contour c'est une planche je crois que je voulais déjà dit c'est une planche que j'ai trouvé de tampon chez action voilà pour faire mon petit contour je voulais quelque chose de léger la fenêtre je l'ai allongé sur les côtés avec un trait de crayon sur les côtés et j'ai fait un peu d'ombre aussi au niveau du parquet voilà j'ai mis une petite écharpe que j'ai trouvé c'était pareil je crois que c'est une planche de tampon action les petits coeurs alors j'en ai rajouté deux avec du stickles rouge et un autre que j'ai colorié et j'ai mis du glossé accent dessus j'ai mis le même poinsettia en double voyez sur le bas avec le guide un peu moins de guide qu'en haut parce que j'avais moins de place voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette page elle est colorée elle est elle est brillante alors je vais vous expliquer comment j'ai fait les fenêtres les fenêtres c'est très simple enfin ma façon de faire je dis pas que c'est c'est superbe attention ce serait très joli si on mettait de l'aquarelle par exemple mais je suis partie sur que c'est pour ça je vous dis que c'est simple je suis partie sur quelque chose de simple j'ai pris j'ai fait un fond bleu bleu très pâle et ensuite j'ai pris mes mes petites mes petites pastelles sennelier alors j'ai utilisé ce bleu là qui est qui est très beau c'est le 123 c'est un petit bleu qui brille alors parents par endroit j'ai mis juste un petit trait et avec mon doigt je suis venu faire comme des formes de ciel et de nuages et après j'ai rajouté donc le brillant le blanc un petit peu brillant là pour faire un petit peu les nuages et celui ci c'est le 126 alors je regarde qu'est ce que j'ai utilisé d'autre j'avais le blanc également comme ça que j'ai pu peut-être utiliser aussi c'est le numéro 1 chez sennelier voilà le 1 un blanc un blanc argenté légèrement argenté 1 parce qu'il ya il ya de là il ya couleur argent bien plus prononcé que celui ci j'avais aussi celui ci alors j'ai jonglé 1 le 2023 c'est surtout un petit bleu qui vous faut un petit blanc et après j'ai rajouté un petit peu de posca non là c'est pas du posca parce que c'était un peu trop j'ai rajouté un peu de signe au bol mais si vous avez un posca fin c'est pareil vous pouvez le faire donc vous prenez ce que vous avez comme comme matériel au niveau des cc c'est gras donc c'est très facile faut pas en mettre beaucoup je vous si c'est une première fois que vous utilisez les pastels je vous conseille de le faire à part sur un petit papier de tester avec votre doigt vous allez voir faut pas vraiment pas en mettre beaucoup et ça fait comme ça un petit peu comme une comme comme ciel voyez comme s'il y avait des nuages et qui avait un petit ciel bleu bon c'est c'est pas c'est suggéré on va dire je suis dans la suggestion on n'est pas dans la réalité là voilà après ma petite étiquette donc elle fait partie de la même de la planche de la planche la même que je vous ai montré la little circus c'était celle ci je vous remontre la pointe avec les points c'est tiens un brin de douceur donc j'ai repris je les mis sur une petite étiquette que j'ai ensuite j'ai tamponné j'ai détouré et ensuite j'ai mis de la au niveau de la attendez je vais vous la chercher au niveau de la taille que j'ai mis dessus j'ai mis bien sûr surtout les tous les détourages j'ai mis vous savez le feutre faber castell pit pour pour bien finir les traits je suis même venu travailler avec mon mon feutre savez les petits les microns pas le 08 c'était 0 3 que j'ai utilisé j'ai repassé tous les traits de la petite jeune fille parce que comme le j'ai travaillé avec les luminance les luminance sont gras donc ils ont vite recouvert un petit peu le le les coutures du patchwork donc je suis revenu dessus et tout j'ai fait le tour avec les petites artistes voilà donc je vous disais pour le tour de mon étiquette c'est le stormy sky que j'ai utilisé vous savez j'ai juste avec un applicateur tamponné mon tour après avoir mis le le faber le pit faber castell j'ai mis des petits coeurs il y en a qui étaient plein d'autres qui étaient vides celui ci j'ai j'ai mis du glossy accent et l'autre j'ai mis un petit peu de stickel rouge voilà j'ai mis un petit peu d'encre posca un petit peu de cristal drop voyez envoie des petites boules faut que je fasse attention parce que c'est pas encore très très sèche sèche sec pardon ça met beaucoup de temps à sécher vous voyez j'ai rajouté du posca il ya ou du sinon un petit peu partout de blanc pour la lumière un petit peu sur j'ai mis du stickel lime green là également sur mon guide le guide c'est blanc donc enfin pour moi le guide et vous s'écrit enfin c'est un blanc un peu gris un peu vert mais c'est c'est très nuancé mais c'est blanc comme c'est pas rouge le guide je restais dans dans quelque chose de réaliste j'ai mis un petit peu de stickel silver et ensuite je les ai je les ai coloriés d'abord en gris un gris très très pâle je sais plus lequel j'ai utilisé peut-être un gris bleu j'essaie de vous montrer ce que j'ai mis c'était peut-être celui ci enfin vous mettez une gamme très clair peut-être même le bœuf titanium jeu peut-être mille bœuf titanium et puis après j'ai mis du glossy accent dessus voilà alors pour la brillance des fleurs je voulais vous en parler vous connaissez peut-être peut-être pas je ne crois pas vous en avoir déjà parlé c'est le chip shimmer c'est c'est un éclat de de paillettes plutôt couleur argent mais vraiment très fluide très léger alors je vais pas en mettre sur ma page parce qu'elle est je vais remettre sur les fleurs comme ça vous allez vous rendre compte voyez donc il ya plein de petites paillettes mais c'est vraiment d'une légèreté je vais vous faire la démo en direct j'en ai déjà mis un petit peu mais c'est pas bien grave donc je l'active un petit peu et puis voyez je suis venu sur ma fleur voyez il ya plein de petites il ya il ya du stickel c'est ce que je vous disais mais une fois que j'ai placé tous les stickels fait mes colorisations mis mon blanc ça c'est la dernière chose que l'on fait parce que ça met un après donc après c'est très difficile de venir travailler et hop voilà voyez c'est léger et voyez là comme ça paillette c'est vraiment très joli et ça vous pouvez en rajouter sur vos pages ça en a mis un petit peu à côté en voyez ça va briller c'est pas très grave voilà voilà ça sèche et ça mais j'espère que vous voyez à quel point à quel point ça brille en fait voilà j'en ai mis aussi un petit peu sur celle ci voilà donc je vous ai tout montré je crois que j'ai été dans le détail en ce qui concerne les luminance j'ai utilisé énormément de couleurs je n'ai peut-être pas tout voulait listé il y en a beaucoup le si vous voulez je pourrais vous mettre les principales et puis comme je vous disais vous allez sur le site chou flower je les ai utilisé un quand vous tapez la dernière collection storybook et bien il vous donne des couleurs chez les pavos les luminance et les nicoleur néocolor ensuite suivant la gamme de crayons que vous avez vous pouvez trouver des couleurs des couleurs qui correspondent à peu près voilà et puis ben écoutez j'ai été ravie de faire cette page comme d'habitude je suis ravie à chaque fois que je partage avec vous je vous fais des gros gros bisous on est pour moi on est samedi non mais dimanche oula j'ai pris du retard j'ai fait un déménagement fin des j'ai fait un déménagement j'ai fait des préparatifs de déménagement je me suis abîmé tous mes ongles à une chose que je voulais vous dire par rapport à ça j'ai eu du mal à tout décoller etc j'en avais partout alors je vous conseille c'est parce que je vais faire le ménage là parce que tous mes outils ils ont de la colle ils ont vous savez les tubes de colle de les nettoyer parce que les tubes de stickles de bien nettoyer le bout parce que sinon ça sèche après on est obligé de percer ça agrandit le trou on en met partout les règles c'est pareil c'est plein de colle de moi j'en ai partout quand je travaille je sais pas vous mais moi même si j'ai pourtant je ramasse j'essaie de ramasser mais c'est vrai que quand on fait du scrap et bien écoutez on en met enfin moi j'en mets partout donc après il faut tout ranger tout nettoyer je vous conseille avec bien sûr quelque chose de liquide et puis il y a aussi un petit peu d'alcool pour nettoyer les tâches de colle et choses comme ça pour éviter de gratter trop et abîmer nos nos supports voilà je vous conseille de faire le bon ménage après chaque page comme ça après on repart sur une c'est agréable quand même de travailler avec des bonnes conditions et du matériel en voilà qui marche bien je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très bon dimanche je vais essayer de la poster aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle page à bientôt au revoir